Je reprends la situation telle qu'on l'avait laissée dans la vidéo précédente. On se proposait de calculer l'air latéral des murs de cet espèce de bâtiment qu'on a construit ici. Les murs, ce sont ceux qui ont pour base ce chemin fermé qu'on a ici. C'est ce contour que j'ai tracé ici en rouge et en bleu-vert. Je pars d'ici. Je suis un arc de cercle anti-horaire. Je suis un arc de cercle de rayon 2. J'arrive ici. Ensuite, je tourne à gauche. Je suis ce bout de l'axe des ordonnées jusqu'à l'origine. Ensuite, je retourne à gauche et je suis un segment de droite le long de l'axe des abscisses jusqu'à revenir à mon point initial. C'était le contour de mes murs sur le plan XY. Le toit de mon bâtiment est donné par cette surface-là, qui a pour équation Z égale X plus Y au carré. C'est une surface qu'on avait essayé de dessiner ici. Ce n'était pas très joli, mais bon. On avait d'abord exprimé notre air latéral de cette manière-là. Je l'écris ici. L'air latéral, on l'avait exprimé sous la forme d'une intégrale curviligne. C'était l'intégrale le long du chemin, c'est le chemin total ici, de la fonction f de XY multipliée par la différentielle dS, qui est une petite variation infinitésimale du trajet qu'on fait sur le chemin, ce qu'on appelle la piscisse curviligne. Ici, comme c'est un chemin fermé, puisqu'on part d'un endroit et on revient à ce même endroit, on appelle ça un chemin fermé. Donc on l'avait noté comme ça, avec un petit rond. Une intégrale curviligne sur un chemin, le long d'un chemin fermé. Voilà. Alors la première chose qu'on avait fait, c'est décomposer notre chemin, puisque le chemin ici est fait en fait de trois parties. On l'avait décomposé en trois parties. Donc cette intégrale curviligne, on l'avait réécrite comme ça. C'est l'intégrale le long du chemin C1, qui est celui que j'ai dessiné en rouge, de la fonction f de x, y, ds, plus l'intégrale le long du chemin C2. Alors le chemin C2, je vais le faire en vert ici, c'est celui-là, c'est cette partie-là. Ça, c'est le chemin que je vais appeler C2. Donc plus l'intégrale le long du chemin C2 de la fonction f de x, y, multipliée par ds, plus la dernière partie de notre chemin, qui est celle-là, ce segment de droite-là, que je vais appeler C2. Donc plus l'intégrale le long du chemin C2 de la fonction f de x, y, multipliée par ds. Voilà. Alors on avait, donc ça c'est le premier travail qu'on avait fait, et ensuite on avait réussi à calculer la partie la plus compliquée, en fait, à prioriser la plus compliquée, c'est cette partie-là, l'intégrale curviligne le long de ce chemin C1. On avait calculé, c'est 4 plus 2 pi. C'est ce que j'ai noté ici. Donc cette partie-là, elle vaut 4 plus 2 pi. Et en fait, on avait réussi à calculer ça en trouvant un système d'équations paramétriques qui décrit notre chemin C1. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à calculer les deux autres parties, ici, donc l'intégrale curviligne le long du chemin C2, et l'intégrale curviligne le long du chemin C3. Alors ça c'est C3, pardon, évidemment, ici. Ce chemin-là, ce n'est pas C2, c'est C3. Voilà. Donc ici, ça c'est l'intégrale curviligne le long du chemin C3. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à calculer ces deux intégrales curvilignes, et pour faire ça, il faut qu'on arrive à décrire ce chemin par un système d'équations paramétriques. Alors on va déjà le faire pour le chemin C2. Alors, pour faire ça, on va regarder le chemin lui-même. Donc je pars, en fait, tout se passe le long de l'axe des ordonnées, donc la coordonnée x, de toute façon, elle doit être égale à... Alors je vais garder le vert. La coordonnée x, ici, elle doit être égale à 0, toujours. Et puis, pour la coordonnée y, ce qui se passe, c'est que je commence à la valeur 2, je pars à la valeur 2, et je vais me déplacer jusqu'à la valeur 0. Donc, pour t, on peut commencer avec une valeur de t égale à 0. Quand t est égale à 0, je suis au point d'abscisse 2. Et puis, je me déplace jusqu'à 0. Donc, si je fais 2y égale à 2 moins t, en fait, quand t varie entre 0 et 2, je vais effectivement avoir décrit mon chemin, puisque je pars du point pour t égale à 0, on a dit que je partais de ce point-là, de y égale 2, du point de coordonnée 0, 2. Donc, c'est bien celui-ci où je veux être. Et puis, quand t est égal à 2, je suis au point de coordonnée x égale 0 et d'ordonnée y égale 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Donc, je suis bien ici. Donc voilà, ça, c'est un système d'équations paramétriques qui décrit tout à fait le chemin C2 dont je m'occupe ici. Voilà. Alors maintenant, je vais remonter un petit peu. On va calculer l'intégrale curviligne le long du chemin C2 de la fonction f. Donc, je vais l'écrire ici. C'est x plus y au carré, multiplié par ds. Voilà. Alors là, je vais rappeler l'expression qu'on avait déjà calculée dans les vidéos précédentes et qu'on a utilisées la dernière fois. C'est l'expression de ds en fonction de dt. Donc, c'était racine carré de dx sur dt au carré plus dy sur dt au carré, multiplié par dt. Le tout multiplié par dt. Donc, il faut qu'on calcule la dérivée de x par rapport à t et la dérivée de y par rapport à t. Donc, ça, je vais le faire ici, en vert. dy, dx par rapport à t. La dérivée de x par rapport à t, x est nulle. Donc, la dérivée de x par rapport à t est nulle aussi. Et puis, la dérivée de y par rapport à t. Alors, je vais remonter un petit peu parce que j'ai peur de sortir de l'écran. Voilà. La dérivée de y par rapport à t, c'est la dérivée de cette expression-là par rapport à t. Donc, ça fait moins 1. Donc, ici, je peux réécrire mon ds. ds, ça va être racine carré de 0 au carré plus moins 1 au carré fois dt. Donc, en fait, ça fait 0, 0 au carré, ça fait 0, plus moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, finalement, ds, ici, est égal à dt. ds est égal à dt. Donc, là, j'ai tout ce qu'il faut pour réécrire cette intégrale curviligne en fonction de la variable t, sous forme d'une intégrale simple définie en fonction de la variable t. Donc, je vais prendre l'intégrale pour t qui va de 0 à 2, 2. Alors, x, c'est 0, et puis y au carré, c'est 2 moins t. Donc, je vais avoir 2 moins t au carré fois ds qui, donc, est égal à dt. Donc, là, on a vraiment une intégrale tout à fait facile à calculer, tout à fait normale. Bon, là, il y a plusieurs façons de trouver une primitive de 2 moins t au carré. Tu peux appliquer la formule des fonctions puissances. Mais là, ce que je vais, moi, je préfère le faire dans un cas comme ça, c'est développer. Donc, j'obtiens l'intégrale de 0 à 2 pour t qui va de 0 à 2, 2. Alors, je développe ça, ça fait 4 moins 4t plus t au carré fois dt. Donc, là, on a vraiment immédiatement les primitives qui sautent aux yeux. Donc, la primitive de 4, c'est 4t. La primitive de moins 4t, alors, la primitive de t, c'est t au carré sur 2. Donc, je vais avoir ici moins 2t au carré. Moins 2t au carré, puisque je dois multiplier par moins 4. Ensuite, la primitive de t au carré, c'est t au cube sur 3. Donc, ici, j'ai t au cube sur 3. Et ça, c'est la primitive, donc, de 4 moins 4t plus t au carré. Tu peux vérifier en redérivant, si tu veux. Et donc, ça, je dois l'évaluer entre les valeurs 0 et 2. Alors, pour t égale 0, ça va s'annuler. Tous les termes ici vont s'annuler. Donc, je vais uniquement calculer pour t égale 2. Donc, 4 fois 2, ça fait 8. Moins 2 fois t au carré. T au carré, ça va faire 2 au carré, ça va faire 4. Multiplié par 2, ça va faire 8. Donc, ici, j'ai moins 8. Et puis, t au cube sur 3, quand t est égal à 2, ça fait 2 au cube, c'est-à-dire 8, divisé par 3. Donc, plus 8 tiers. Donc, finalement, ici, on trouve 8 tiers. 8 tiers. Donc, ça veut dire que l'air de ce mur ici, ce mur qui est là, que j'avais assuré en espèce d'orange, là, qui est derrière, eh bien, sa surface mesure 8 tiers. Donc, cette partie-là, c'est 8 tiers. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste à calculer ce troisième terme qui correspond à la surface de ce mur qui est là. Donc, je vais descendre, je vais le faire ici. Ici, alors, c'est l'intégrale, je vais l'écrire comme ça, l'intégrale selon le chemin C3 de la fonction F qui était x plus y au carré multiplié par ds. Alors, comme tout à l'heure, là, le point clé, ça va être de trouver une équation paramétrique, un système d'équation paramétrique de notre chemin C3. Alors, ici, on va regarder, je vais le faire, je vais essayer de garder, voilà, je vais le faire ici. Alors, notre, la coordonnée y va être nulle, de toute façon, puisqu'on se déplace toujours sur l'axe des x. Donc, je peux déjà écrire que y est égal à 0. Je vais le faire ici. Y est égal à 0. Et puis, la coordonnée x, alors, le point de départ, c'est l'origine, puisqu'on est ici. Et le point d'arrivée, c'est 2, le point de coordonnée 2, 0. Donc, il faut qu'on trouve une fonction de t qui varie de 0, qui part de 0 et qui arrive à 2. Donc, on va tout simplement écrire, on peut l'écrire comme ça, tout simplement, x égale t pour t qui varie de 0 jusqu'à 2. On peut prendre ce système d'équations paramétriques, effectivement, ça marche, puisque si je prends la valeur 0, t égale 0, je suis à x égale 0, donc je suis ici. Et quand je prends la valeur t égale 2, je suis à x égale 2, c'est-à-dire là. Donc, c'est bien, c'est un système d'équations paramétriques qui marche très bien. On aurait pu prendre aussi l'équation x égale 2t et faire varier t entre 0 et 1, tout simplement, ça aurait été possible aussi. Alors, maintenant, je sais qu'il va falloir que je remplace ce ds. Il faut que je trouve l'expression de ds en fonction de dt. Alors, ça, c'est vraiment l'expression clé qu'il faut connaître. C'est celle-là, c'est cette expression-là qui permet de calculer l'élément ds en fonction de l'élément dt. Donc là, on va calculer dx, je vais le faire ici, dx sur dt. Ça va être pas très compliqué à faire. La dérivée de x par rapport à t, c'est 1, et la dérivée de y par rapport à t, c'est 0. Donc, finalement, notre ds, si on prend cette expression-là, notre ds, je vais le faire ici, c'est donc racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré fois dt. Donc, là encore, on obtient une expression très simple de ds en fonction de dt, puisque ds est égal à dt. Voilà. Alors, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour repartir ici et transformer cette expression. Donc, je vais avoir, finalement, l'intégrale pour t, là, je peux passer à la variable t, qui va de 0 jusqu'à 2. De, alors, je vais remplacer x plus y au carré par l'expression en fonction de t. Donc, x, c'est t, et puis y, c'est 0. Donc, finalement, j'ai x plus y au carré, c'est tout simplement t, ici. Et puis, ds, c'est dt. Donc, là, je trouve vraiment une expression très simple. C'est l'intégrale pour t qui va de 0 à 2 de t dt. Donc, il faut trouver une primitive de t, qui est tout simplement t au carré sur 2. Donc, là, j'ai t au carré sur 2, que je dois calculer, évaluer entre 0 et 2. Alors, pour t égale à 0, ça va s'annuler. Donc, il faut que je calcule la valeur de cette expression-là pour t égale 2. Donc, ça va être 2 au carré, c'est-à-dire 4 sur 2. Donc, ça donne 2. Donc, voilà, on a terminé. La dernière portion, la dernière surface de notre... La dernière partie de la surface latérale de notre immeuble, elle mesure tout simplement 2. Donc, finalement, l'aire latérale, alors, je vais l'écrire ici, c'est 4 plus 2. Alors, c'est la somme de tous ces éléments-là. Donc, 4 plus 2, ça fait 6 plus 8 tiers. Donc, je vais écrire ça comme ça. C'est 2pi plus 6 plus 8 tiers. Alors, je peux faire l'addition de cette addition-là. C'est 6, ça va faire 18 sur 3 plus 8 sur 3, ce qui fait 26 sur 3. Donc, finalement, notre aire latérale, elle mesure 2pi plus 26 tiers. Donc, c'est des unités de surface. Donc, si notre unité de mesure, c'est le mètre, eh bien, l'aire latérale de notre immeuble qui est là, c'est 2pi plus 26 tiers mètre carré. Voilà. On va s'arrêter là. Je voudrais quand même juste faire remarquer pour terminer qu'on arrive à calculer l'aire de surface qui sont assez compliquées. C'est quand même une technique qui est assez puissante. Donc, voilà, je voulais juste faire remarquer ça. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper, on va calculer des intégrales curvilignes aussi, mais pour des fonctions vectorielles. Sous-titrage Société Radio-Canada